Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui en cuisine pour réaliser la recette du bagel au carpaccio de bœuf avec de la mâche, du confit d'oignon et de la tome de brebis. Alors comme vous avez pu le voir sur le blog, j'ai posté dernièrement la recette du bagel saumon avocat fromage frais et depuis ça m'a donné pas mal d'inspiration. Pour cette recette, j'utilise du confit d'oignon mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez retrouver la recette en vidéo sur mon blog culinaire. Si vous aimez les saveurs sucrées salées, cette recette est faite pour vous. Le confit d'oignon se marie à merveille avec le carpaccio de bœuf et avec ça des petits morceaux de tome de brebis, croyez-moi, c'est un délice. A la part de cette vidéo, comme d'habitude, je vous donne quelques astuces pour adapter cette délicieuse recette de bagel. En attendant, on commence par les ingrédients. Pour cette recette, vous aurez besoin de pain brioché à bagel, du carpaccio de bœuf, de la tome de brebis, de la mâche et du confit d'oignon. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, le bagel au carpaccio de bœuf avec du confit d'oignon et de la tome de brebis est enfin prêt. Comme vous avez pu le voir, c'est vraiment très très beau, croyez-moi, c'est aussi beau que bon, vraiment, vous m'en direz des nouvelles. Et l'avantage, c'est qu'on peut le préparer au dernier moment, il faut juste le laisser reposer un petit peu au frigo 30 minutes, il sera encore plus savoureux s'il est servi bien frais. Alors, pour adapter cette recette, je vais vous donner quelques astuces. J'opte pour du carpaccio de bœuf, mais pour une version chic et différente. Vous pouvez partir sur du magueil canard fumé et pourquoi pas de la viande des grisons, ça sera super bon. Pour ce bagel, je suis partie sur de la mâche parce que c'est la saison et c'est local, donc j'en profite. Mais d'autres jeunes pousses feront parfaitement l'affaire, roquettes et pourquoi pas pousses d'épinards. Pour ce qui est du confit d'oignon, évidemment, vous pouvez l'acheter tout fait en grande surface, mais si vous voulez le faire maison, comme je vous disais, vous pouvez retrouver la recette en vidéo sur mon blog. Évidemment, si vous n'avez pas de confit d'oignon, mais que vous voulez quand même une recette assez chic et savoureuse, vous pouvez remplacer le confit d'oignon par une petite confiture de cerise noire avec le carpaccio de bœuf et la tombe de brebis, ça sera délicieux. Pour ce qui est du fromage, je suis partie sur de la tombe de brebis parce que c'est un fromage qui est assez fondant et ça se marie vraiment très très bien avec le bœuf et les autres ingrédients de cette recette. Mais bien évidemment, faites-vous plaisir, chèvres, comptez, bref, partez sur un fromage qui vous plaît et rien ne vous empêche de faire un mélange de fromage. Retrouvez l'intégralité de la recette dans le lien qui s'affiche dans la description juste en dessous. Sachez que vous pouvez télécharger et imprimer gratuitement la fiche recette directement sur mon blog culinaire. Vous y retrouverez également plein d'autres recettes de bagels. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à laisser un commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Mon blog culinaire ne serait rien sans vous et le fait de laisser un commentaire, d'en parler autour de vous, et bien tout simplement, ça donne vie à mon site internet. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite un bon appétit et à bientôt pour de nouvelles recettes.